On va déjà commencer par le commencement. Bonjour, mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers orateurs, chers membres de l'école des jeunes orateurs, chers publics, je suis heureuse d'être présente parmi vous et de vous parler de l'école. Fait-elle plus de mal que de bien ? Et oui, l'école fait plus de mal que de bien. L'école nous fait du mal, c'est une prison, car elle emprisonne notre esprit. Les professeurs nous obligent à penser de la même manière. Et j'en suis sûr que ce n'est pas la seule à le dire. Parmi vous, le public, j'en suis sûr qu'il existe des cas comme elle. Me tromperais-je ? Non. Merci. Nous avons donc une pensée unique. Vous savez bien sûr que l'école est obligatoire, mais savez-vous que l'école est un endroit où notre liberté est fortement restreinte ? Encore plus restreinte que les restrictions qu'on connaisse nos parents sur leur lieu de travail. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle ! L'école cause aussi des dommages psychologiques graves à certains d'entre nous. Nos parents nous envoient à l'école avec les meilleures intentions du monde, croyez-moi, croyant que c'est ce dont nous avons besoin pour devenir des adultes productifs et heureux. Pauvres parents ! Mais ils ne savent pas qu'à l'école, nous ne sommes pas libres. En plus, elle n'est pas adaptée aux enfants à fort potentiel, ou ayant des difficultés d'apprentissage. Les surdoués, eux détestent l'école, et n'y trouvant pas leur place. Comme l'a dit Albert Einstein, on apprend malgré les L et non grâce à L. Il n'est pas étonnant que plusieurs grands entrepreneurs et innovateurs ont abandonné précocement l'école. Par exemple, Bill Gates ! Quant aux enfants en difficulté scolaire, ils sont souvent mis de côté. Difficile de les aider quand on compte plus de 30 élèves par classe. En plus de ça, des scientifiques ont prouvé que commencer l'école avant 9h pouvaient conduire les adolescents à des risques plus grands de dépression et que l'anxiété. Ce qui n'est pas intelligent quand on a un contrôle, par exemple. L'école fait aussi du mal à l'environnement, à notre terre. Je vais vous le prouver, un chiffre. Dans une école, à Strasbourg, 40% des élèves viennent en voiture. 30% prennent les transports en commun. 1% le scooter. 10% le vélo. Et enfin, 19% viennent tapir. Si je compte tout ça, ça fait 71% des élèves qui prennent un transport qui pollue. Du coup, ce n'est pas bien pour notre terre. Et nous osons accuser la Chine pour la pollution. L'école fait aussi du mal au budget des parents. Car ils doivent payer les fournitures scolaires, l'essence et le gasoil pour ceux qui viennent en voiture ou en scooter. Les sorties et les classes vertes. Les sorties et les classes vertes. Ce qui est souvent très très cher. Et en plus de ça, il y a des parents qui payent la cantine. Donc c'est beaucoup plus cher. Moi, mon école idéale serait une école où on apprend en s'amusant. On fait cours dans la récréation. L'école n'est pas stricte, pas de punition. Et on est libre ! Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.